hop là une petite vidéo sur l'éditeur wordpress donc ici on a notre page d'exemple en fait wordpress depuis quelques mois passe à un nouveau système qui fonctionne par bloc et donc une photo c'est un bloc, un paragraphe c'est un bloc, une liste c'est un autre bloc et c'est assez sympa il faut juste savoir donc voilà ici je vois un petit plus je vais rajouter une photo je vais faire clic sur plus je vais rajouter soit plusieurs photos mais j'ai dit une photo je clique sur images, je vais dans ma media library, je choisis l'image voilà mon bloc images je peux le déplacer donc le mettre tout en haut, le faire circuler en bas c'est tout en haut ou tout en bas ? non je passe juste au dessus du bloc précédent et du coup je montre d'autres exemples c'est une quote comment on dit en français ? un commentaire ? une citation une citation ça n'a aucun sens bla 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 et donc je fais preview pour voir si ce que je fais je lis et vous allez voir à quoi ressemble voilà ma citation et donc c'est en fait assez pratique parce que du coup le contenu donne bien sur un grand écran sur un écran très large, sur un smartphone parce qu'il gère vraiment très bien les différents blocs et donc vous pouvez facilement retrouver d'autres blocs et si on n'est pas en bloc on est en texte normal ? voilà en fait c'est ça on a gardé la possibilité d'avoir un éditeur de texte normal avec plein de trucs gras et tout ça et donc d'ailleurs quand on rajoute un mode en mode paragraphe oui non ici c'est comme ça ça c'est le plus simple voilà ça c'est les paragraphes classiques dès que tu es dedans ça s'en fiche de la petite bannière avec les outils oui en fait ils ont moins avancé que là qu'ici et les modes blocs tu te faisais bouger par rapport aux autres blocs en fait ? et par rapport au paragraphe qui est là ça passera tout au dessus ici c'est un grand bloc c'est ça qui n'est pas top mais on peut le transformer en bloc et du coup ici vous allez voir que cette citation est devenue un bloc je peux déplacer l'autre, je peux rajouter une photo entre et ça c'est le mode classique alors est-ce qu'il y a des blocs ? oui les galeries c'est quand même chouette pour rajouter faire une galerie photo, on peut rajouter de l'audio la mise en forme, si je veux rajouter une table un tableau, un grand espace par exemple ici je veux faire ça, ou à plusieurs colonnes ou bien un truc médiatext c'est joli je vais prendre cette photo aussi voilà et ceci voilà le fonctionnement en bloc il faut pas faire ça ok ok Sous-titrage ST' 501